Match 2 contre Denada HBF On va commencer On va m'organer En fait En fait c'était pas une mauvaise main J'avais comme manqué le fait que Thanks You too Il me souhaite bonne chance Je pense que j'avais comme manqué le fait que Le désert c'était un n noir Pas grave ça aussi c'est une bonne main J'ai, ouais comme vous pouvez voir Le bleu il est de retour J'ai fait quelques modifications Donc c'est pas la même affaire que j'avais première game A part j'ai enlevé le New Perspective 6 mana puis j'ai 3 cartes C'était comme euh Pas assez trippant à mon goût Puis j'ai mis à plat C'est quoi que j'ai mis déjà ? Peut-être genre Arion Naga Ah non c'est vrai j'avais mis le Torment of Scarabs c'est vrai Bon vieux Torment of Scarabs Ouh Rotbeast Nice Je pense qu'on va juste m'organer euh Les claims en premier Jusqu'à que les choses sont pas super J'aurais dû garder ma première main hein J'ai comme J'ai juste remarqué que j'avais deux laines Après avoir cliqué sur le bouton euh Mulligan Mais bon au moins là s'il veut attaquer il est pas mal obligé d'exerter Donc ça c'est une bonne chose pour nous Parce que là après sa prochaine tour il ne tape pas Au moins qu'il veuille pas attaquer J'imagine qu'il attaque et qu'il exerte ici Surtout quand il voit que je manque de laine C'est une bonne occasion de juste t'sais Essayer de fester le plus fort le plus vite possible Ouah ben c'que je me disais On pourrait bloquer ici juste pour piger un laine Ce qui serait peut-être pas mauvais Ah je pense que c'est ça que je vais faire C'est pas super trippant juste chumper mais Ah tiens là d'autres laines Exactement laine que je voulais Ah ok ça c'est un peu plus que ce que je voulais Donc peut-être qu'on va faire Doomfall ici Ça va nous donner un petit peu plus de temps Malheureusement prochain tour il me faut un laine untapé Si je veux jouer une créature Ou une créature à 3 mana Parce que oui Evolving Wilds malheureusement ça fait entrer laine en jeu tapé Ce qui est un petit peu gossant On va juste se débarrasser de ça ici Je pense qu'avec le fait que la saille a rien joué En fait lui aussi il a manqué de laine Là il a pigé son laine Mais il a manqué son laine drop au tour 3 Pis là il est à une seule couleur Donc j'imagine que ça c'est pas C'est rien de trop fou ici Laine c'est assez bon Donc on peut y aller avec Gravedigger Pis aller repogner le Feral Prowler Je suppose Gravedigger je l'aime bien ici Parce qu'il trade avec ça Lurching Rod Beast aussi Mais je pense que je préfère le Gravedigger ici Tout de suite avoir notre value Là ça il y a bien du blanc J'imagine que son deck n'est pas monoblant Ok c'est correct on peut bloquer ça avec un Prowler Bueno Bontu's Last Reckoning Assez intéressant ça Donc peut-être on va jouer le Prowler Si je suis pas mal sûr On va sacler ça pour aller chercher du Swamp Pis je pense qu'on va comme éviter de jouer trop de créatures Parce que J'essaie de faire un gros Bontu's Last Reckoning Holy Shizzle C'est Oketra Ok ça ça gosse un petit peu Parce que ça c'est un petit peu trop indestructible à mon goût Beneath the Sand Hein? C'est la dernièrement je veux taper n'est-ce pas? Ouais 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 Hum 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 J'aimerais ça Ouais je pense que je vais quand même le jouer Juste parce que j'aimerais vraiment ça Prochain tour pouvoir jouer mon Hippo Quand il est temps L'Hippo va pas être super bon contre Oketra F**k Oketra il est vraiment agaçante Oh dié Hum On peut jouer Rod Beast pour l'instant Enfin Non je pense que je vais y aller avec le Hippo Même si Même si je pense pas que ça va être trop malade Tu sais Je suis un peu déçu d'avoir mis ça D'avoir cyclé ça parce que ça serait vraiment bon contre Oketra Pis là je pense que j'ai plus rien dans mon deck qui deal avec ça à part le Doomfall que j'ai utilisé Hum Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suppose Techniquement les araignées peuvent aider contre ça parce que ça met des comptants au moins au moins dessus Ok donc là Oketra est rendu une créature, elle peut m'attaquer Ok je vais peut-être chumper ici Juste plus j'ai de quoi Thylène Ok Ok donc on a notre araignée ici Ça se peut que j'y aille avec ça en fait Ça me permettrait de bloquer Oketra Mettre un comptant au moins au moins dessus Donc un comptant au moins au moins ça fait une assez grosse différence Parce que là soudainement elle va juste me faire 4 de dégâts plutôt que 6 Ça bloque aussi son flyer donc c'est nice Je pense qu'on va essayer de faire un bon Tooth Last Reckoning éventuellement On va essayer de faire un bon Tooth Last Reckoning éventuellement Aussi chose intéressante c'est qu'en réponse à elle on peut genre tuer de quoi pour qu'elle devienne une créature Je pense pas que ça vaut vraiment la peine par contre Je pense qu'on va juste bloquer ici Juste pour y mettre un comptant au moins au moins dessus Ce qui est pas extrêmement tripant mais Faut ce qu'il faut Ah ouais il va juste garder son main ouverte pour faire des petits tokens Ah ça va être vraiment agressant Bidoboo Sharpshooter Je pense que ça bloque ça ici Ah mon dieu comment je vais faire pour battre Oketra moi là Qu'est ce que j'ai dans le deck J'ai pas un assez gros board Ah ça il y a trop de vie donc je suis pas comme sur le bord de le tuer Je veux dire je peux faire Rampaging Hippo qui va être capable de la bloquer maintenant qu'elle est rendue plus petite Mais tu sais c'est pas comme C'est pas comme si ça allait faire de quoi contre ces petits tokens Faites quoi contre ces petits tokens mais ça fait rien contre Oketra elle-même J'ai ça les grosses mythiques T'as fait de suite même Ok là son désert donc il y a Lifelink Il joue-tu vraiment monoblant ça m'étonnerait Ça m'étonnerait vraiment beaucoup je pense plus La manière que les choses ont tourné On va bloquer ici Je pense qu'il pourrait avoir un Pump Spell Ou un genre d'Impeakable Timing Ouais c'est ça C'était pas mal garanti qu'il allait avoir de quoi donc Faut pas être trop surpris Moi là il y a plus le mana pour se faire des tokens je suppose Mais même à ça c'est comme Qu'est-ce que c'est que je suis supposé te faire contre ça moi Oh Drake Haven ça pourrait être de quoi hein J'avais pas pensé à ça Parce que là je peux mettre à cycler des cochonneries Pis essayer de le tuer dans les airs Ok on peut essayer ça On peut essayer ça ici Le problème c'est que j'imagine qu'il va attaquer avec toute Ce serait pas super bon pour moi Une autre plaine Je tue vraiment monoblant Parce que là ça fait genre 7 plaines blancs Qui pognent moi en attaquer avec toute F***ing shizzles C'est pas bon pour moi ça Ok donc qu'est-ce qu'on va faire On va être champion ou quittera Parce que c'est elle qui me fait le plus de dégâts Je vais prendre bien des dégâts anyway Comment je peux bien gagner cette game là Qui va garder le mana pour se faire un token Ce qui est pas si pire que ça en fait Ah c'est vrai mais là j'ai même Ah f*** si je joue Puntu's Last Reckoning J'ai même pas le mana pour faire Lurching Roadbeast Merveilleux Ok donc on va faire Puntu's Last Reckoning Pis on va jouer Naga Vitalist Je suppose moi ça va être capable de bloquer un de ses petits tokens Il va pouvoir réanimer ça Oh my god Comment je peux bien gagner Oh mon dieu Donc là Mélène on ne tape pas au prochain tour Donc je pourrais toujours pas faire ça ici Je vais me prendre 4 de dégâts ici Il va se faire une 4-4 Puis sur le token 1-1 qui est pas si pire Parce que lui au moins je peux le bloquer Un 4-4 de vigilance ça va être un petit peu tough Il y a une autre carte à jouer en plus D'autres petits tokens Donc ouais il peut tout de suite attaquer avec Oketrop J'imagine qu'il va attaquer avec 2 juste pour lui faire un petit 2 dégâts de plus F*** C'est vraiment plate les cartes de même que c'est genre super dur à interagir avec là Mais bon 4-4 de vigilance Ok donc on va garder le deck de même On va définitivement Se rappeler qu'il y a Oketrop Donc essayer de faire attention avec notre Layclaim J'ai-tu quelque chose qui serait bon contre Oketrop Genre Essayer de jouer ça tôt pour voler Oketrop dans sa main C'est un peu sketché Ok ça a pas l'air mauvais Juste 2 Lens mais 2 Lens plus Naga Vitalis c'est assez bon Aucune réponse contre Oketrop Mais on en a tellement pas beaucoup dans le deck Je pense que notre meilleur plan c'est juste espérer qu'il ne la piche pas Le problème c'est que notre deck est assez lent Donc on va lui donner le temps de jouer Oketrop C'est ça que j'aime pas beaucoup ici Oketrop Avengers c'est pas vraiment un problème Quand on a Obelisk Spider Pas de laine ça c'est un problème par contre mais C'est possible on a encore des cartes à jouer Ok j'ai joué le noir Quoi que je suppose peut-être c'est juste pour start to finish Peut-être qu'il fait juste plasher le start to finish Mais je pense pas, je pense qu'il doit souvent avoir plus de cartes Doomfall, on peut essayer de pogner Oketrop ici On essaye-tu ? Essaye-tu de pogner Oketrop parce qu'il peut aussi Un autre Lens il peut la jouer prochain tour donc On essaye de pogner Oketrop Let's go Nope 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 Forsake de Worldly Donc ça c'est bon contre notre autre cochonnerie On peut pogner Steadfast Sentinel qui est assez lent par contre Ouais contre Lake Lane il peut faire Forsake dessus On est très loin de jouer Lake Lane par contre Donc ouais pour l'instant ça il y a pas vraiment de bonnes attaques Donc ça j'apprécie ça J'imagine qu'il doit cycler sûrement son autre cochonnerie On Forsake de Worldly juste parce que Il y a comme Rien d'autre à jouer sans ça Ouh nice Si je suis capable de jouer plus de créatures ça va être vraiment bon Pour l'instant je pense qu'on va juste cycler Rod Beast et essayer de pogner un land Nice Je peux jouer ce tapis Je peux jouer un Feral Prother Donc prochain tour Ah si je pige un land Si je ne pige pas de land je ne veux pas vraiment taper ça pour jouer ces deux là ici Mais si je pige un land je pense que ça vaut la perte C'est pas exactement ce que je voulais Hum Je pense que quelque chose qu'on peut faire c'est attaquer et peut-être faire un Ambuscape Parce que contre le problème c'est qu'on a vu il y a Le Moment of Heroism Qui serait un petit peu gossin ici Donc je pense que je vais juste jouer mon Ritualist Donc là je vais avoir accès à beaucoup de mana Malgré le fait que j'ai juste 3 hernes Donc ça c'est pas mauvais Encore une fois par contre si je veux jouer Driven to Despair Je pense que je vais préférer Attendre un petit peu Mais attendre d'avoir un land qui va vraiment jouer un tapis pour pouvoir attaquer avec tout Un petit chameau solitaire C'est correct, c'est un petit peu gossin en fait Juste parce que là comme il va pouvoir double bloquer comme je sais pas l'araignée disons Pas l'araignée mais comme peut-être Elle ici Je pense que ça vaut la peine Ok donc on va faire Driven to Despair Driven On risque de pouvoir lui faire discarter le reste de sa main Donc ça c'est assez le fun To Despair On va juste attaquer avec tout ici Ça devrait être pas mauvais Ouais pis c'est ça, Driven to Despair, je suis allé revoir mon simple review vite vite, j'ai définitivement manqué le fait que Despair donne une menace Je l'avais complètement manqué pis une affaire que je chialais c'était comme Ah c'est pas bon si ton board est similaire à celui de l'adversaire parce qu'il va juste pouvoir bloquer Mais non le fait que ça donne menace ça fait une méchante grosse différence Parce que ça va, pour l'intérêt de la carte, ça va essentiellement doubler ton nombre de créatures Ou c'est que Ou c'est que tu sais Si j'ai 3 cratures pis l'adversaire aussi Ben c'est comme il peut juste s'en bloquer une Donc c'est comme j'en ai 2,40 dans le temps Donc ça c'est le fun On va tuer son chameau ici On va lui faire discarter 3 cartes pis on va piger 3 cartes Donc ça c'est pas mal bon Pas mal, pas mal bon Ah, je vais juste passer un par un Ok, Forsake the World D plus 2 pylaine Donc rien de trop fou, mais c'est quand même bon là maintenant Là maintenant il a plus son Forsake the World D donc on va pouvoir jouer les claims sans problème Il attaque, intéressant Ben je pense que ça peut faire du sens s'il attaquer Ok, donc on va y aller avec Gravedigger Retourner notre araignée pis on va la jouer tout de suite Grâce à Naga Vitalist Après ça on va avoir des bons blocs pour le reste de la game Donc ça c'est le fun Je pense qu'on peut bien attaquer tout de suite ici Avec ces 2 là Donc là, les choses vont bien Les choses vont bien Ça il y a juste 2 cartes des mains On a une méchante bonne main ici Dont Lay claim qu'il va pouvoir Ouais, ça ça fait pas mal en sorte qu'il y a rien qui nous fait peur ici On peut juste voler n'importe quel permanent Après même il me voler un Land si on veut Sûrement pas très le C'est pas mauvais ça Pas super bon non plus mais Enfin non, c'est assez beau aussi Ouais, on va le jouer tout de suite On va décidément mettre ça sur l'adversaire plutôt que sur nous On va garder le mana pour MBS Gage je pense C'est vraiment pas super bon contre l'adversaire par contre Ça me tentait d'essayer la carte mais C'est vraiment pas bon contre Sunscore Champion Qui fait gagner bien de la vie Donc ça lui donne l'option de qu'est-ce qu'il veut faire avec C'est pas très bon contre Oketra non plus Qui fait des tokens donc il peut juste les sacrifier Encore je pense que je vais enlever Tournament of Scarab C'est que mon essor du premier match aussi C'est le genre de deck contre lequel j'aurais enlevé Tournament of Scarab Mais ça me tente d'essayer la carte On va lui faire un petit peu de dégâts Puis on va le tuer éventuellement Ici c'est pas mauvais juste parce que Genre le board est tellement stabilisé en notre faveur Que ça va faire de la job Ça c'est un bon draw aussi Mais je pense décidément qu'on va enlever cette carte là du deck Pour mettre genre Mario & Naga Moi ça, ça lui a fait 6 de dégâts c'est normal mal Forest On va-tu voler son dude ici Je pense que ça pourrait être intéressant Parce qu'après ça je pourrais juste faire une méchante grosse attaque Je pourrais m'en foutre un petit peu Si j'attaque avec ça et qu'il double bloc je tue ces deux créatures Pis oui il peut réanimer ça mais bon Pas grave Ouais, c'est bien acceptable Il va continuer à perdre de la vie On va pouvoir faire un Steer Descends à la fin Même s'il discarte une carte Pour réanimer ça Après ça on va voir Il va gagner 4 de vie Ce qui est assez gros Mais on va avoir un gros board Pis il y a juste ceux qui veulent faire du dégâts à tous les tours C'est vraiment pas super bon ici Hour of Revelation Ok Est-ce que je le fais à la fin du... Non je pense que c'est mieux de juste le jouer normalement Malheureusement ça va péter mon Torment aussi Mais je pense que c'est mieux de juste le jouer normalement Pis après ça on va me faire genre 6 de power en jeu Ce qui est plus intéressant Une autre araignée Nice C'est pas une mauvaise carte ici On est souvent une carte à garder en tête Ah je peux aussi jouer Bitterbowl ou Sharpshooter Parce que le prochain tour je vais pouvoir faire Ambuscade Plus... Plus les Sharpshooter bien sûr Plus attaquer avec Sharpshooter je veux dire Maintenant par contre j'ai plus le mana pour jouer Lakeland Si c'est un peu gossant Ouais avoir su que j'allais plier ça je pense que j'aurais fait ça À la fin du tour le cycler plus faire le token Juste parce que là j'aurais pu faire 5 de dégâts Pis après ça j'aurais eu techniquement assez pour le tuer Bon c'est sûr il va réanimer son autre dude ici mais Mami Paramount Plus réanimé l'autre j'imagine Binding mummy Ok Donc ici il va me laisser attaquer avec mes deux dudes Il va pouvoir en bloquer un Plus Redcroft Spearmaster Donc c'est là ça il a vraiment gardé comme plein de cartes dans sa main Juste pour pouvoir faire son autre cochonnerie Ok attend des minutes Donc là ici je pense qu'est-ce qu'on va faire On va juste attaquer On va cesser de faire un double bloc On va faire Ambuskate On va juste tuer son board au complet En fait peut-être que je ne fais même pas un double bloc Peut-être que je ne fais même pas Ambuskate Non 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 c'est pas Ambuskate Parce que ça va me permettre Ici de jouer mon araignée Yop ça c'est bon Throne of the God Pharaoh Intéressant Pas une carte qu'on voit très souvent Juste un Dauntless Haven Ok ok Il y a bien de la carte en jeu en ce moment Je pense qu'on va continuer à juste s'attaquer avec ça Puis on va faire un On va voir comment il bloque Si il trade avec lui ici On va sûrement juste faire Steer Descent Sinon on va faire Rumpaging Hippo Non c'est pas mauvais ça Yop ça c'est correct Ok donc ouais je pense qu'on va faire Steer Descent Parce que là eux ils vont Tous les petits zombies vont pouvoir attaquer Puis ça c'est assez bon Cycle Thilen c'est bien correct Plus un autre Dauntless Haven Ok ça c'est bon Donc on va juste attaquer avec les zombies Pas besoin d'attaquer avec l'araignée par contre C'est le temps de la garder un peu sa défensive pour l'instant Je pense qu'on va jouer Rumpaging Hippo Ouais ça c'est bien correct Donc là ça a besoin de quelque chose de bon Ah non la momie fait pas vraiment la job ici Vile manifestation Nice Je sais même pas si c'est vraiment bon Ah on a beaucoup de cartes au graveyard hein Un Deux Ah c'est juste deux de power pour l'instant Ok Ah ça fait quand même la job Je vais garder les quarry haulers Au cas où il y a un autre removal Ça m'étonnerait mais On sait jamais Un autre board wipe je veux dire Nice Nice Ok donc ouais Tournament of Scarab Sac ton cas Un jour on va trouver une game où c'est que c'est bon ça Mais pas pour l'instant Arrynaga ça a l'air assez bon Ça il y a comme des Binding Momies Pis un couple de 2-2 Pas très bon contre Ok Trace Avenger mais Gift of Strength, Shed Weakness Pourrait être pas mauvais aussi Peut-être même Ace of Pollen Je pense pas qu'Ace of Pollen c'est ce que je veux par contre Donc on va y aller de même Ouais on va y aller de même Ok Pas mauvais On a l'araignée Il y a ce qu'on peut bien demander de plus hein Elle est un laine bleu On a quand même beaucoup de manières de générer du bleu Donc c'est correct Manière de chercher des lernes pis tout Donc euh De toute façon c'est pas comme si on avait besoin de jouer Drake Aven au Tour 3 Il y a comme du monde entrain de tronçonner d'autre monde Donc je pense que je vais juste aller fermer la fenêtre vide-là Je sais pas si vous l'entendiez mais bon moi je l'entendais pis ça me stressait Ok allez Donc rien de trop fou ici je dois avouer je veux pas vraiment voir Occhie Tress Avenger ici juste parce que ça va faire ben zéro En fait je pense Binding Momi aussi je veux pas vraiment voir ça Hum Est-ce que ça va pouvoir taper mon araignée Ok peut-être qu'on va garder Un petit peu de mana pour euh Un petit peu de mana pour euh Un petit peu de mana pour euh Donc il va me faire bien du petit dégât avec ça. Ok, ok. Lurching Rotbeast. Malade. Il va sûrement avoir une momie pour ça, mais... Pas grave. Fuck. Pokétra. Pas encore elle. Pour l'instant, il ne peut pas attaquer avec. Il faut... Il faut deux autres créatures pour qu'il puisse attaquer avec. Donc il est quand même plus ou moins loin de pouvoir le faire. Donc ici, je peux jouer soit le... Lurching Rotbeast ou j'en cycler de quoi. Peut-être que cycler de quoi, ce n'est pas mauvais. Je pense que je vais pouvoir réanimer avec Grave Tigger. Attends, je vais jouer un Rotbeast et peut-être trader avec sa momie. Comme si je jouais un autre zombie. Je ne vais pas juste me prendre le dégât d'en face. Ça peut être intéressant. Fuck. Ok, ok. 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 Donc on avait dit, c'est quoi ma réponse contre Oketra? Ah oui, l'A-Claim. Je n'ai pas l'A-Claim et je n'ai pas une seule island. Ok, je suis un peu loin de ça. Mais, c'est quelque chose qu'on est dans le deck. Peut-être que je vais me mettre à attaquer avec Lurching Rotbeast ici. Qui ne fait rien. Donc là, il va pouvoir se faire un petit token avec Oketra. Dessert of the Glorified. Je pense qu'on va juste attaquer avec le Rotbeast. Puis, ensuite... Start to finish. Donc là, il peut bloquer avec Oketra. Un peu surpris qu'elle n'ait pas fait ça avant et juste s'attaquer avec. Ok. Donc, on va faire Gravedigger tourner notre Rotbeast. Donc là, c'est là que ça devient tough. Au moins, les Turquins ont vigilance. Donc ça, c'est un peu un non-bow avec Throne of the God Pharaoh. Il ne peut pas vraiment attaquer avec autre chose que Oketra. Non, il va y avoir d'autres créatures, c'est sûr. Il peut s'en faire d'autres avec Oketra. Ça va être tough, ça. Un finish ici. Là, il ne peut plus attaquer avec Oketra, par contre. Ouais, hein. Ok, il y a une autre créature à jouer. Ouais, essentiellement. Donc, je pense bien que je vais bloquer Oketra. Puis, je vais juste faire un... Un bon Tooth's Last Reckoning, ici. Pas super malade, mais il faut... Je peux aller me chercher une Island avec ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Pas tout de suite, par contre. Pour l'instant, on va juste débarrasser des petits tokens. Il va pouvoir s'en faire d'autres. Ok. Donc, ça, c'est ce que j'aime voir, ici. Comme à rien du tout. Ouh, intéressant Island. Donc, on peut aller chercher une autre Island. Island. On peut faire Drake Haven, ici. Je pense juste faire Drake Haven, c'est sur ma meilleure. Prochain tour, on va pouvoir se mettre à jouer des petites créatures. Enfin, c'est que Oketra va pouvoir se mettre à attaquer le prochain tour. Parce que là, il peut se faire un autre token. Puis, après ce prochain tour, se faire un autre token. Donc, ça, c'est... No bueno. Au moins, il n'y a rien d'autre à jouer, ici. Ça, j'apprécie ça. Harrier Naga. Donc, on peut faire, genre, cycler ça. Puis, se faire un petit... Un petit Drake. C'est pas mauvais. Donc, j'imagine que c'est ça qu'on va faire, ici. Harrier Naga. Forest. Spinny Descent. Qu'est-ce que j'ai joué avec tout ça? Je pense qu'on va continuer à cycler des affaires. Je peux jouer... Cycling, c'est deux courses. Non, je ne peux pas jouer Harrier Naga plus Beneath Descent avec Drakehaven, malheureusement. Je peux jouer un Bitterbowl Sharpshooter, je suppose. Oketra, elle-même, elle n'a pas de vigilance. Donc, si elle attaque, après ça, moi, je vais pouvoir me mettre à attaquer. Ici, je vais sûrement juste la chumper avec... Avec Drake. Drakehaven me donne beaucoup de petites créatures avec laquelle bloquer. Donc, ouais, c'est déjà ça. Puis, lui, mon adversaire, il ne peut pas vraiment se permettre de juste bloquer comme un malade à cause que s'il perd trop de créatures, il ne peut plus rien faire. Comme, tu sais, prochain tour, il va... En fait, non, pas tout de suite. Est-ce qu'on met ses 4 de mana? Il est proche de pouvoir l'activer deux fois, ce qui est un petit peu gossant. Mais, ouais, comme disons qu'il joue une autre créature, il ne peut pas vraiment une type 2-2. Tu sais, il ne peut pas juste bloquer mon dude avec tout, parce que dans ce cas-là, il part plein de créatures. Puis là, il ne peut plus attaquer avec Oketra. Ça va être intéressant comme game. Ça ne va pas être facile, par contre. Parce que là, un autre lent, puis il peut activer Oketra deux fois. Puis ça, ça va être tough. Un autre Bini de Sen, ce que je ne déteste pas, en fait. Je ne déteste pas, ça me permet d'aller chercher, de me faire d'autres petits tokens. Moi, je pense bien qu'ici, on va attaquer. Puis on va cycler ça ici. On va se faire un petit token. Un autre lent, pas pour ce que je voulais vraiment, mais... Je pense qu'on va jouer à Rionaga ici, juste pour mieux utiliser notre mana. Puis peut-être même qu'on va bloquer, chumper avec ça, plutôt qu'avec le token. Parce que le token peut aller dans les airs, ce que j'aime. Je crois qu'il y a eu un gars... Je veux dire, si j'attaque puis qu'il bloque, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être fesser dans les airs, ça va être une manière de gagner. Ça me casse un petit peu car ça, il y a beaucoup plus de points de vie que moi, mais... Ben, beaucoup plus 6, là. Mais disons qu'avec ça, ça va me faire baisser un petit peu. Donc, oui, je pense que je vais attaquer dans les airs, ici. On va sacrifier le Naga. Bon, qu'est-ce qu'il va faire encore? Forsake the worldly? OK. Je peux vivre avec ça. En fait, c'est glaçant, mais je peux quand même vivre avec ça. Oh, Feral Brothers, ça, c'est un excellent bloqueur. Est-ce que j'ai assez de manu pour jouer ça, plus Hippo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui! Oui, j'ai assez. Donc, 4 minutes, on va attaquer en premier. Donc, ils peuvent faire un autre token avec Oketra, ici. Parce que j'imagine qu'on va voir bientôt. Pour l'instant, on va juste jouer tout ça. Un Feral Prawler, c'est pas mal le chum bloqueur idéal. Juste un petit token, c'est correct. On peut définitivement les bloquer. Ainsi que Oketra, elle-ci, on fait des semaines à bloquer. Bitable Sharpshooters. Pas mauvais, pas mauvais. Ok, il peut se faire deux tokens, hein? Ouais, ça, c'est un peu glaçant, par contre. Oh, Binite Descens, ça va me faire bien des petits bloqueurs, hein? Binite Descens, Tear Descens. Binite Descens, ça ne me fait pas beaucoup de bloqueurs. Ouais, je pense qu'ici, on va juste attaquer avec tout, puis faire un gros Stear Descens. J'imagine que ça va conseiller à bloquer le Bitable. Ouais. Il peut le délire si même à se le permettre, ici. En lui, ça ne sert pas à grand-chose de le bloquer à cause du Trumple. Hum, weird. Tiens, plein de petits zombies. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, mais il y a encore son Hour of Revelation, hein? Je n'avais pas pensé à ça du tout. Il va même pouvoir jouer pour le rabais, en plus, nice. Quoique ça va tuer son Throne of the God Pharaoh, mais quand même, ça va être tough après ça, gagné. Ça se peut qu'il ne l'aille pas dans les mains non plus, il n'a pas pigé la moitié de son deck encore, donc... Il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Si, genre, il attaque avec tout, là, chez Crypt... Aïe, quoi c'est-tu ça, ici? Hour of Revelation? Fucking shizzled. OK. Ouais, ça va être tough. Ça va être tough. J'ai aucune idée qu'est-ce que... Oh, tu mienzes, rigole Caracal! Holy shit! Oh my god, l'adversaire, il n'a pas un mauvais deck. Il peut même attaquer ici, c'est comme... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Je pense que je peux jouer ça, plus l'araignée, mais ça ne fera pas la job, ici. Non, je suis mort. Holy shit! Oh my god, c'était rough, ça. Oh. Je pense que je n'avais pas joué ce tour de scène, je pense qu'il n'aurait pas eu le mana pour jouer ça. Même à ça, je n'aurais pas pu gagner. Pas contre Oketra plus Regal Caracal, c'est comme, no way que j'aurais pu gagner contre ça, même s'il avait joué Hour of Revelation pour le plein prix. Genre, wow, le deck d'adversaire, le plus pire qu'est-ce que j'aime, c'est que c'était vraiment monoblant avec splash de noir pour, genre, finish, ici. Donc, c'était vraiment quelque chose, ça, mais, ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Wow. Ouais, ça a été rough, ça, ça a été rough, puis, ben, on va espérer que le prochain match ne sera pas si pire.